Alors d'abord j'ai toujours été passionnée de mode mais aussi d'entrepreneuriat donc j'ai toujours voulu lier les deux et lors d'un voyage aux Etats-Unis je me suis un peu renseignée sur les startups qui sont devenus de grosses entreprises qui ont été amorcées par des femmes des projets de femmes et dans ce classement il y avait net à porter et également un site de location d'europe de luxe et c'est vrai que je m'étais dit tiens le projet est très intéressant mais voilà enfin pas tout de suite en me disant c'est ça que je veux lancer puis j'ai rejoint le master innové entreprendre à l'ESCP où là j'ai vraiment porté le porté le projet et durant cette année-là donc avec Charlotte qui est une de mes amies d'enfance depuis toujours on avait toujours eu envie d'entreprendre avec Annabelle on s'est rencontré pendant le master et on s'est tout de suite très bien entendu il se trouve qu'on a eu un mariage en commun et là où réellement on a ressenti ce besoin et cette difficulté de trouver une robe jolie qu'on va remettre quand même qu'une fois enfin parce que voilà on aura plusieurs mariages etc et pour pour peu d'argent finalement à part aller chez Zara on n'avait pas trop de solutions mais nous on évoquait qu'on aime la mode on aime bien avoir de jolies choses et c'est comme ça que moi en le portant des gens en amont etc en ayant eu cet exemple aux Etats-Unis et notre expérience à toutes les trois on s'est vraiment dit que c'était ça qu'on voulait lancer donc c'est MyCoutureCorner c'est le premier site de location de robots de gamme qu'est ce qu'on propose on va proposer des robes qui vont entre 300 et 2000 euros prix public et tout ça pour 15% du prix public en location sur notre site donc on s'inspire comme Manon l'a expliqué d'un concept américain qui a fait ses preuves qui s'appelle Ren's Runway Ren's Runway c'est quoi c'est plus de 3 millions de membres c'est 54 millions de dollars qui ont été levés auprès de prestigieux fonds américains et c'est déjà 21 millions de dollars de chiffre d'affaires donc c'est vraiment un projet d'envergure dans les dans lequel les investisseurs croient profondément nous concrètement le business model c'est ça le côté sexy de notre business c'est on a deux sources de revenus la première c'est la location de nos robes donc pour 15% du prix public concrètement et en trois locations donc nos robes sont amortis notre deuxième source de revenus c'est la vente de nos robes à la fin de chaque saison au minima aux prix fournisseurs puisqu'on bénéficie des prix fournisseurs à l'achat de nos stocks qui est de environ moins 60% voilà le concept il est simple nous l'idée vraiment par rapport à ce qui peut déjà exister c'est de vraiment être dans une démarche e-commerce et une expérience digitale forte donc c'est pour ça qu'on travaille à fond sur sur notre site et sur notre user expérience et c'est vraiment proposer une gamme de produits pour tout type d'événements pour vraiment correspondre à la vie quotidienne d'une femme et et de pouvoir lui donner une astuce mode un nouveau mode de consommation une super astuce mode notre ambition déjà c'est vraiment de devenir l'extension de la garde-robe des femmes donc on va développer notre offre en leur proposant de louer des looks complets donc soit la robe les chaussures les bijoux la pochette qui va avec la robe le chapeau pour le mariage donc on veut vraiment justement permettre aux femmes d'avoir une garde-robe à leur disposition 24 sur 24 7 jours sur 7 et leur permettre de louer donc un look complet et des styles différents donc ça va passer surtout en se fournissant donc auprès des marques directement en créant de nouveaux partenariats avec des nouveaux créateurs aussi et c'est surtout en ayant toutes les tailles disponibles parce que notre but aussi c'est vraiment de toucher toutes les femmes donc c'est vraiment d'élargir au fur et à mesure notre offre après on se voit on se voit avec un showroom sur paris donc en n plus 5 environ donc l'idée c'est vraiment d'avoir un grand showroom sur paris pour permettre aux femmes justement de venir essayer d'avoir pourquoi pas des des robes en exclusivité sur le showroom d'organiser des défilés des des soirées avec des blogueuses sur le showroom donc c'est vraiment de rendre l'expérience aussi beaucoup plus vivante et de permettre à des femmes qui peut-être ont peur ou ont de la crainte justement de commander sans essayer de justement pouvoir l'essayer dans notre showroom donc voilà donc c'est vraiment nos deux objectifs c'est vraiment ça c'est élargir notre gamme et à terme avoir notre propre showroom my couture corner sur paris voilà